La grande visite ce matin au CHU Sainte-Justine. Des super-héros comme Spider-Man ou Capitaine d'Américain qui ont descendu en rappel les murs de l'hôpital, à grande surprise de tous les enfants. Et encore une fois, le charme opéré. Catherine Bouchard. Un petit moment de bonheur pour ces enfants malades. Des super-héros ont descendu en rappel les murs du CHU Sainte-Justine. Méliana, 4 ans, était hilare en communiquant par Takiwaki à Capitaine d'Américain. Du divertissement pendant le temps qu'elle est hospitalisée parce que ça va faire deux semaines qu'on est ici. Ça fait que ça met un peu de la joie dans son séjour. Dans une autre chambre non loin de là, même scénario. Billy Rose est une grande amatrice de super-héros. Ça m'a houti en diorin, mais dès qu'il s'en va, c'est de même. Nous, on aime vraiment ça. Il y a eu beaucoup d'activités à Sainte-Justine. Comme la semaine passée, on a vu les policiers qui ont descendu sur le bord du murs aussi. On a vu les pompiers. Ce sont les hommes-araignées de l'entreprise en construction Atwill Morin qui sont derrière cette activité. C'est super, les enfants. Ça fait un petit peu de soleil dans leur journée. Tous les gars dans l'équipe, on était super contents. On a tous des enfants. C'est quelque chose qui nous faisait plaisir de venir faire. Les super-héros composent le thème du rallye de Sainte-Justine, une activité de financement pour la fondation de l'hôpital. Le 18 octobre, la communauté d'affaires se réunira pour faire des activités de renforcement de l'équipe. L'objectif, récolter 475 000 $ pour l'hôpital pour enfants. C'est d'être capable de dégager des fonds non désignés pour venir supporter des projets qui ne prendraient pas vie nécessairement sans le début justement d'un financement que les services publics ne peuvent pas financer. Malgré une journée grise, des dizaines d'enfants ont pu oublier leur maladie, le temps d'un avant-midi. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.